Bonjour et bienvenue sur notre deuxième vidéo qui correspond à la leçon 1. La vidéo est découpée en quatre parties. L'oral à écouter ou à lire sur la vidéo ou avec vos fascicules. La grammaire sur laquelle je reviens pour appeler les points. Les phrases d'oral, là encore tout est écrit sur la vidéo mais vous pouvez utiliser vos feuilles. Puis quelques phrases d'exercice. Attention par contre, sur la vidéo la police d'écriture ne fait pas correctement certains caractères comme le ça ou le qui. Alors vous pouvez privilégier vos fascicules ou y prendre garde lorsque vous lirez. Allez, on débute ! 人 先生 教師 学生 会社員 社員 銀行員 医者 研究者 エンジニア 大学 病院 電気 誰 誰 どなた 妻 何妻 何妻 おいくつ 灰 いいえ 失礼ですが、お名前は? 初めまして どうぞよろしくお願いします Les points 1 et 2 sont très importants car ils vont vous permettre de communiquer en faisant des phrases simples. En premier, il y a l'utilisation de la particule « wa » qui s'écrit avec l'iragana « ha » pour le thème. Puis, nous avons le prédicat « des » au présent futur positif ou « ja alimasen » pour le présent futur négatif. Attention, « des » n'est pas un verbe au sens grammatical japonais. C'est pour ça qu'on utilise le mot ou le terme « prédicat ». Les points suivants concernent les particules « ka » mots et « no ». Les particules doivent être comprises et apprises sans essayer de passer par une traduction propre. Il s'agit plutôt de leur donner un rôle. « ka » pour des questions, « mots » pour éviter de répéter les informations d'une phrase précédente et « no » qui fait le lien entre une information « n1 » et une information « n2 ». 3 Duo 10 1 3 2 2 3 too 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 1 3 Oui, Mike Miller. Non. Non. Watt. Nous allons commencer les exercices. Attention, il n'y a pas de consigne. Donc, écoutez bien la phrase ou les phrases d'example. Les exercices sont découpés en trois parties. Donc, du coup, la première partie, c'est la consigne, c'est-à-dire, c'est le text qui va être répété pour chaque phrase d'exercice. Deuxième partie, ils vont dire Ichi, Ni avec des mots. En fait, ce sont les mots qui vont être changés pour la compréhension. Donc, faites bien attention à ces deux mots. La troisième partie, ça va être le texte d'exemple avec les deux mots qui ont été changés. Le but de l'exercice, c'est de bien écouter et de réécrire le texte entier ou, si vous avez encore un peu de mal, de réécrire uniquement les deux mots qui changent. C'est exactement la même chose sur les trois exercices. Attention, le premier exercice, du coup, est plus simple. Le deuxième, il y a un peu plus de phrases. Et le troisième, c'est toute une présentation. Donc, n'hésitez pas à ne faire que le premier et rajouter des exercices deux et trois au fur et à mesure de votre compréhension et de votre facilité à travailler le japonais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 2. John Watt 桜大学の教師です。どうぞよろしくお願いします。 3.カール・シュミット パワー電気のエンジニア みなさん、こちらはカール・シュミットさんです。 おはようございます。カール・シュミットです。パワー電気のエンジニアです。どうぞよろしくお願いします。 3.カール・シュミット 2.カール・シュミット 2.カール・シュミット